Salut tout le monde, François-Olivier pour Les Musts à Montréal, en direct de la Place des Arts, pour la première médiatique du film Les Trois petits cochons 2. On regarde ça immédiatement sur Les Musts à Montréal. C'est normal d'en avoir des fantasmes, tout le monde en a, mais t'es pas obligé d'y réaliser. Est-ce que c'est qui les mentons, hein? T'es le chef des mentales. Est-ce que tu me désires encore? Ben oui. Peut-être que je souffre des dysfonctions rectiles. T'es rendu à quel âge, Christian? Là, là, 38. T'es pas tanné de vivoter, pis que tes plans soient restés? Moi, j'étais un peu tanné. Ben, je bois pas, je fume pas. Non, mais t'as menti toute ta vie. T'es stressant, ça. Fais comme les petits croceurs, pis regarde des films de cul. Essentiellement, c'est dix ans plus tard. C'est une génération plus tard. Il y a dix ans, c'est gars-là avec des histoires de cul avec certaines conséquences. Dix ans plus tard, ces histoires de cul-là ont des conséquences un peu plus grandes. Et je pense que ce qui se passe dans ce film-ci, c'est qu'ils se rendent compte que dans leurs efforts de cul, il y a un souhait non avoué d'amour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir la débarque et on va voir l'évolution des personnages pendant le deuxième film. On les prend, là, au début, là, tu fermes, on dit, OK, ils ont pas changé, t'ils reconnaîtraient très bien. Et là, ça passe, ça dérape. Et là, l'histoire se met à se raconter. Qu'est-ce qui va se passer pour ces nouveaux personnages-là? Donc, à la base, on remet nos bottines. C'est la première chose à faire. Il y a quand même un degré de maturité au niveau des personnages qui est différent. Ils sont ailleurs dans leur recherche, dans ce qu'ils recherchent. Parce que des fois, le mot « maturité », ça traduit quelque chose de sérieux. La maturité, mais c'est pas ça. La maturité, dans le cas de même les gars, dans ce film-là, c'est de dire, OK, on n'a plus de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on veut? On parle pas seulement de cul. C'est pas qu'on parlait seulement de cul dans le premier. On parle encore de cul. Mais on parle de cul et d'amour. Faut pas que les gens qui ont pas vu le premier, il y en a quelques-uns quand même, il faut pas qu'ils aient peur de venir voir le film. Le film existe en tant que tel. Juste comme ça, ceux qui ont vu le premier, c'est sûr qu'ils vont avoir une petite valeur ajoutée, mais vraiment, le film peut vivre juste comme ça. Puis vous allez passer un super moment. C'est comme une autopsie du rire. Chaque chose, bien le faire. Découper, exactement. En tout cas, on souhaite un bon succès à ce deuxième film, à cette suite-là, Les Trois petits cochons en deux. Puis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde à la première médiatique, donc je pense que c'est un bon signe. Et c'est un film qui fesse. Vous allez voir, ça niaise pas. Et il y a... En fait, les gars en mangent toute une. Le film Les Trois petits cochons en deux sera à l'affiche à partir du 1er juillet dans tous les bons cinémas au Québec. Courez la chance de gagner une paire de billets avec Les Moss. Allez sur le site Facebook pour plus d'informations. On se donne rendez-vous très bientôt lors d'une prochaine sortie Les Moss à Montréal.